... Alors, pour cette troisième table ronde, nous sommes réunis autour de cette table M. Jacques-Ychev qui est du Rotary région Lorraine-Haute-Marne. Christophe Schmitt, qui est une émanation de l'université de Lorraine qui s'appelle PIL, P-E-E-L, c'est pas comme la pile électrique. Christian Sanfilippo du Pôle emploi, bonsoir monsieur. Sébastien Lefebvre qui est étudiant et qui présente la particularité d'être aussi auto-entrepreneur. Et puis Taoufik Valipuram qui est de l'association WeShare. Alors, tout de suite, M. Jacques-Ychev, le Rotary dans cette thématique entreprendre autrement. J'ai envie de vous poser la question, que faites-vous parmi nous ? Que fait le Rotary dans le numérique et dans cette thématique d'entreprendre autrement ? Alors, déjà, merci. Et le Rotary a plaisir d'être là. Vous savez, le Rotary, dans la région Lorraine et Haute-Marne, c'est un district, représente environ 2000 professionnels qui accordent un petit peu de leur temps pour partager leur expérience. C'est un petit peu du mentorat, du coaching, expliquer comment eux ont pu créer leur entreprise, vivre l'entreprise. Et donc, c'est l'apport d'expérience. Venez voir comment ça marche chez les anciens, entre guillemets, qui ont déjà vécu quelques années, pour aider les jeunes à réussir peut-être plus vite et plus sûrement. Et dans quel secteur ces Rotariens ouvrent leurs portes ? Les Rotariens sont dans tous les secteurs. Alors, vous allez me dire, avec des cheveux blancs, vous n'êtes pas natif numérique. Mais bon, on a quand même appris le numérique. Et puis, il y a des Rotariens jeunes. Il n'y a pas que des Rotariens à cheveux blancs. Il y a des Rotariennes jeunes. Certaines sont derrière moi, d'ailleurs. Et donc, certains sont aussi dans les domaines du numérique, des réseaux, de tout ce qui concerne le monde nouveau. Et c'est vraiment le partage d'expériences, le réseau et le support aux entrepreneurs. Vous parliez de 2000 Rotariens en Lorraine. Combien ouvrent leurs portes et combien de jeunes entrepreneurs vous recevez chaque année, par exemple ? Alors, derrière, il y a des clubs, 54 clubs. Et chaque club a ses actions par rapport à des entrepreneurs, mais par rapport à la jeunesse d'une façon générale. Et chacun est ouvert à recevoir des jeunes pour connaître une profession, pour s'entraîner à un entretien d'embauche, pour rechercher un stage. Et c'est ainsi que, très récemment, nous avons voulu relancer cette question avec un partenariat signé avec le rectorat d'académie pour qu'en fait, on nous trouve, parce qu'on ne sait pas où on est. Et donc, aujourd'hui, les enseignants qui entendent un jeune, quel que soit son âge, dire, mais moi, je voudrais devenir infirmière, je voudrais devenir pilote d'avion, je voudrais travailler dans le numérique, dans l'économie nouvelle, eh bien, il va renvoyer ça vers le Rotary, qui s'engage. Et là, nous aurons à stimuler nos amis pour qu'ils ne disent pas, je n'ai pas le temps, mais qu'ils accordent une demi-journée pour recevoir l'un de ces jeunes, pour lui montrer comment je vis mon métier d'infirmière, de chauffeur, de conduite numérique, de patron, de créateur d'entreprise, comment je le vis concrètement. Et donc, ces jeunes sont invités à venir in vivo dans nos entreprises, voir comment ça se passe. C'est toujours à peu près sur une demi-journée, c'est ça ? Ça peut être plus, peut-être, non ? Alors, là-bas, c'est une demi-journée. Et vous savez, c'est là l'alchimie, c'est là le miracle. Si ça se passe bien, qu'il y a de la sympathie, et généralement, quand les gamins viennent dans l'entreprise, il y a de la sympathie, eh bien, après, quand il va rechercher un stage de 4 jours, une semaine, 3 mois, ce sera plus facile. Quand il va rechercher de l'alternance, ce sera plus facile. Quand il va vouloir partir à l'étranger, puisque nous organisons des échanges, plus de 8 000 par an à travers le monde, y compris avec des bourses, eh bien, dès que la sympathie, la connivence s'installeront, c'est cela, l'entrée dans un réseau pour pouvoir en bénéficier. Et naturellement, on ne travaille pas tout seul, et tout cela, ce n'est qu'un maillon de toute cette chaîne, notamment de soutien, de mentorat pour les jeunes vers leur profession et, entre autres, vers la création d'entreprise. Est-ce que vous avez pu mesurer l'efficacité de ce dispositif ? Est-ce qu'il y a un suivi derrière ? Est-ce que vous avez des idées ? 30% des gens qui ont visité des entreprises, ça a été la révélation de leur carrière ? Les chiffres ne sont pas évidents. On essaye de mesurer, on essaye même d'inviter les bénéficiaires à nous rejoindre pour qu'ils retransmettent derrière eux. Mais, alors, une histoire très personnelle, mon fils est parti par le Rotary aux Etats-Unis pendant une année scolaire et, en même temps, aux Etats-Unis, il a passé des concours d'accès aux écoles de commerce type ICN, mais là, c'était pour Reims. Et par son expérience internationale, par la connaissance de la langue, mais simplement par le fait d'être allé vivre une année, eh bien, il a été vite sélectionné. Il a fait des études, ensuite, internationales et aujourd'hui, il est dans la production cinématographique à Luxembourg. Et je peux assurer, je l'ai bien vu, qu'ils n'auraient jamais spontanément eu cette ouverture internationale, cette ouverture globale, s'ils n'avaient pas bénéficié de ces réseaux qui lui ont ouvert un accès au monde. Là, les Etats-Unis, mais nous en envoyons en Australie, en Corée, à travers le monde. Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui ont envie de profiter de ce dispositif proposé par le Rotary, on fait comment ? Alors, faites le plus simple, tapez Rotary, district 1790. 1790, c'est le numéro de notre district, si vous voulez. Mais tapez Rotary, tout simplement, si vous vous souvenez, Rotary, 1790. Vous allez tomber, vous allez suivre. Il y a un site normalement constitué qui va vous aider à nous trouver. Merci, monsieur le chef. On va passer la parole maintenant à Christophe Schmitt, qui travaille pour l'université de Lorraine et une émanation qui s'appelle le PIL. Vous pouvez nous expliquer en deux mots ce dont il s'agit, à quoi ça sert ? Alors, le PIL, pour l'entrepreneuriat et étudiant de Lorraine, très simplement, c'est pour objectif de développer la culture entrepreneuriale au sein de l'université. On a trois actions principales qui sont la sensibilisation, qui sont la formation, et puis l'accompagnement. Ça fait cinq ans qu'on existe. Tout à l'heure, il y avait Franck Oubre qui était sur le plateau, qui est un ancien du PIL. On a Sébastien qui fait partie aussi du PIL. Donc, aujourd'hui, sur une année, on touche à peu près 11 000 étudiants au sein de l'université sur l'ensemble de nos activités. Et on a à peu près 100 étudiants entrepreneurs qui ont la volonté de travailler sur leurs projets durant l'année universitaire. Et concrètement, les actions que vous mettez en place entre cette charnière entre les entreprises et les étudiants, ça se passe comment ? Ça fonctionne de quelle manière ? On voit que ça se passe bien. Ils ont l'air heureux. Au-delà, on va dire, de l'entreprise, c'est déjà de leur donner la possibilité de travailler sur leurs projets. Ça fait cinq ans qu'on travaille dessus et ça ne les amplit pas. Pourquoi ? Parce que les jeunes ont plein d'idées. Ils ont plein d'idées. Et aujourd'hui, on est capable de leur donner un espace au sein de l'université où ils vont pouvoir travailler, réfléchir, rencontrer du monde, faire des liens avec les différents réseaux pour faire avancer leurs projets. On a besoin de ça parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement la phase de création d'entreprise. C'est vraiment toute la phase en amont. Avoir confiance en soi, ce n'est pas toujours évident. Avoir une meilleure estime de soi, avoir un réseau. On va dire que l'handicap du jeune entrepreneur, c'est sa jeunesse, son expérience et ses moyens financiers qui sont très limités. La thématique, c'est entreprendre autrement. Il faut vraiment aller sur d'autres logiques pour montrer qu'ils sont capables de faire, rassurer les réseaux autour d'eux, montrer leur potentiel, avoir déjà des premiers prototypes, déjà avoir des premières ventes avant d'aller plus loin, voire trouver des financeurs. Donc, mise en relation avec des compétences qu'ils n'ont pas, mais est-ce qu'il y a aussi un accompagnement dans le temps ? Est-ce qu'il y a dans le pile des compétences particulières qui peuvent les aider sur tel ou tel point ? On est sur l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation pédagogique. On est sur des pédagogies par projet où l'objectif, c'est à partir de ton projet, on va te faire travailler sur différentes dimensions pour mieux te connaître, pour mieux connaître ton environnement et puis développer ton projet. En fonction de ça, ils avancent dans leur projet. Ceux qui veulent continuer ont un accompagnement supplémentaire jusqu'au moment où ils sont sortis et n'ont plus besoin de nous et ils arrivent à voler de leur propre aile. Ce qui est... Ça prend, on va dire, du temps. Mais au-delà de ce temps-là, c'est dans tout ce qui est lié à l'accompagnement, ça permet d'améliorer la robustesse du projet et ça permet, on va dire, au projet d'avoir une durée de vie qui est plus pérenne. Est-ce que vous avez pu mesurer les résultats de ce dispositif ? On a sur les 5 ans plus de centaines de créations d'entreprises. Comme je l'ai évoqué, on a à peu près une centaine d'étudiants entrepreneurs chaque année. On a des masters en entrepreneuriat qui sont ici, qui participent à la journée. J'en vois quelques-uns présents. On a des licences professionnelles. Donc aujourd'hui, on a tout un maillage. L'idée est très simple derrière l'entrepreneur. Comme je l'ai évoqué, c'est la culture. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de forcer les gens à aller créer une entreprise si on ne travaille pas sur la culture. Et donc la culture, c'est l'environnement des jeunes. C'est la famille, c'est les amis, c'est les activités sportives qu'ils peuvent faire. Et puis c'est aussi l'université où ils passent du temps. Donc si à l'université, on ne parle pas d'entrepreneuriat, on va dire, où c'est qu'ils vont entendre parler d'entrepreneuriat et qu'ils veulent leur parler d'entrepreneuriat ? Donc aujourd'hui, l'université, ça fait partie de ses missions. La formation, la recherche, la valorisation et aussi l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, ce qui est fort. C'est une stratégie politique aussi de l'université. Et derrière, leur donner des espaces pour qu'ils puissent s'exprimer sous différentes formes. On a des activités simples qui sont des appeal hours où on va travailler, discuter avec des jeunes entrepreneurs dans des bars. Donc on sort un peu de l'amphi, on sort, on va dire, du contexte traditionnel pour les amener dans d'autres endroits, libérer la parole et permettre de s'exprimer. On a la formation, comme j'ai évoqué, avec des modules autour de 20 heures jusqu'à des diplômes et puis aussi de l'accompagnement qui permet donc de travailler sur son projet durant l'année avec un statut qui existe depuis deux ans qui s'appelle statut étudiant-entrepreneur qui leur permet d'avoir des espaces de coworking, qui leur permet d'avoir différentes ressources à disposition et puis un aménagement du temps de formation en fonction de leur projet. Donc vous parliez tout à l'heure d'entreprendre autrement. C'est quoi aujourd'hui entreprendre autrement par rapport à ce qu'on pouvait entreprendre alors pour le coup différemment il y a quelque temps ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Pour nous, ce qu'on voit, c'est les profils des porteurs de projets déjà ne sont pas les mêmes. Ça voudrait dire aussi qu'il y a des accompagnements différents suivant la nature du projet ? Tout à fait, c'est important. Le fait qu'ils soient jeunes comme j'ai évoqué c'est la maîtrise des ressources. Quand vous avez 35 ans et que vous voulez vous lancer la maîtrise des ressources n'est pas du tout la même. Vous avez une expérience vous avez peut-être aussi un capital de côté. Au jour d'aujourd'hui ils sont bourrés de talents ils sont bourrés d'idées mais avec des choses en moins. Donc comment on fait pour les amener à se développer, à réussir ? Donc le autrement c'est quoi ? C'est beaucoup plus pragmatique c'est-à-dire que c'est à eux de faire la démonstration de l'intérêt de la réussite sortir des logiques type plan d'affaires qui sont avant tout dans la réflexion qui viendront plus tard mais dans un premier temps c'est déjà montre ce que tu es capable de faire fais un prototype essaie déjà de vendre ton produit essaie d'avoir un financeur qui est intéressé par ce que tu fais donc beaucoup de rencontres beaucoup de réseaux et des activités comme aujourd'hui sont très intéressantes pour eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur un porteur de projet de lui dire passe ton chemin c'est pas la bonne idée ? On n'a pas du tout cette posture il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée on leur donne la possibilité de s'essayer si on fait un lien avec les entreprises Et ça serait à lui de faire la démarche de se dire que c'est peut-être pas un projet viable ? Voilà c'est ça c'est que ça a beaucoup plus de poids on va dire que la personne se dise mon projet je l'arrête pour ces différentes raisons on fait un point là-dessus que quelqu'un qui lui dise de l'extérieur premièrement et deuxièmement ce qui est aussi très intéressant c'est que on donne à des étudiants la possibilité de s'essayer ils ne vont pas tous au bout de la démarche parce que le marché n'est pas possible ou parce qu'ils n'arrivent pas à développer des moyens et ainsi de suite mais en termes d'employabilité c'est très intéressant parce que sur leur CV ça améliore leur CV par rapport à des gens qui ont exactement le même CV donc en termes de différenciation c'est un plus aujourd'hui de montrer qu'on était capable de travailler sur un projet sur une année ce que j'étais capable de faire les réseaux que j'ai développés et ainsi de suite donc très positif Ce dispositif il est particulier à la Lorraine ou est-ce qu'on le retrouve dans d'autres régions de France ? Alors il est national mais je soulignerais qu'un fait important c'est qu'on est en Lorraine il marche le mieux Voilà c'est ça on est l'université la plus entreprenante de France donc on est très content de ce résultat c'est l'engagement de tout le monde c'est l'engagement des enseignants des structures d'accompagnement des politiques qui nous appuient des entreprises qui nous appuient et puis surtout des étudiants parce que c'est là que ça se passe c'est là que ça se passe Christophe Schmitt merci beaucoup pour cette intervention je passe la parole maintenant à monsieur je vais retrouver ma fiche Christian Sanfilippo donc du Pôle emploi alors le Pôle emploi entreprendre autrement le numérique la bonne équation et qu'est-ce que ça recouvre allez-y on va changer de micro on va changer de micro donc c'est l'intégration du numérique dans tous nos services aujourd'hui on utilise véritablement le numérique comme un levier je dirais formidable envers tous les publics qu'ils soient entreprises ou demandeurs d'emploi voire salariés voire salariés simplement trois exemples et puis c'est premièrement l'agrégation des offres on est passé de 120 130 000 offres sur notre site à plus de 470 000 offres à destination des salariés qui voudraient changer ou des demandeurs d'emploi en nouant simplement des partenariats avec de nombreux acteurs de l'internet qui nous donnent sur notre site aussi leurs offres c'est le premier exemple le deuxième c'est un accompagnement complètement dématérialisé pour des jeunes des demandeurs d'emploi autonomes ou éloignés d'une agence de proximité avec un accompagnement complètement 100% web c'est-à-dire à travers hyperchat, webcam ils n'ont plus l'obligation de venir à l'agence en fait c'est directement traité à distance donc ça on l'a mis en place en Lorraine sur Epinal par exemple et le dernier sujet c'est le kiosque que vous avez ici c'est l'emploi store je dirais que c'est l'app store de toutes les applications emploi aujourd'hui on est à 140 applications développées par Pôle emploi mais pas que surtout par des start-up d'ailleurs qu'on vérifie on teste et on met à destination du grand public sur la plateforme emploi store.fr voilà alors cette dématérialisation de vos métiers de base c'est-à-dire de mettre en relation les demandeurs d'emploi et puis les offres d'emploi est-ce que vous avez déjà pu mesurer des premiers résultats de l'efficacité de ça au-delà du fait que vous le mentionnez très justement que ça a permis de multiplier de manière importante le nombre d'offres d'emploi ou de propositions mais est-ce que concrètement ça fonctionne mieux que ce qu'on avait pu connaître auparavant les premiers éléments chiffrés que l'on a par exemple sur Epinal et l'accompagnement 100% web donc dématérialisé ont quasiment multiplié par deux le placement ou le retour à l'emploi c'est-à-dire ce qu'on appelle retour à l'emploi chez nous en interne c'est des contrats d'un mois et plus par exemple c'est quasiment multiplié par deux alors c'est vrai que les demandeurs d'emploi qui sont suivis de cette manière-là sont peut-être beaucoup plus autonomes que d'autres demandeurs d'emploi aussi mais en tout cas ça les libère de certaines contraintes et de fait ils ont plus de temps à consacrer aussi à la recherche d'emploi et comment faites-vous pour les gens qui n'ont pas l'internet ou qui ne savent pas utiliser ce type d'outil parce que on parle souvent de la fracture numérique il ne faut pas le nier un certain nombre de nos concitoyens peut-être les plus fragiles n'ont pas accès à ce type d'outil qu'est-ce qu'il est prévu pour eux pour eux c'est ce que l'on appelle les accompagnements classiques que l'on mettait en oeuvre accompagnement renforcé pour les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi pour rappel aujourd'hui on travaille aussi avec les conseils départementaux sur l'accompagnement social accompagnement global qui mixent les deux donc en fait le numérique est un plus il n'est pas à la place d'eux ce qu'il faut retenir c'est ça c'est un plus pour toucher le plus grand nombre le plus de public possible mais il n'est pas à la place d'eux il ne se substitue pas à l'action classique que l'on peut mener tous les jours dans nos agences alors une autre fonction de Pôle emploi c'est on en parlait de la mise en relation sur un marché du travail entre une offre et une demande mais c'est aussi d'accompagner un certain nombre de demandeurs d'emploi dans des formations et là aussi la réponse appropriée est-ce qu'elle utilise aussi les nouvelles technologies le numérique ou comment digérer tout ça aussi la réponse à la formation donc la formation effectivement la formation aussi sur les outils sur le numérique on a passé des partenariats en Lorraine avec des centres de formation axés sur le numérique ça c'est le premier point l'autre point en termes de formation vous parliez de chiffres ou de résultats tout à l'heure en Lorraine sur 10 mois c'est plus de 6700 formations financées par Pôle emploi et s'ajoutent à cela tous les financements des autres partenaires et notamment le conseil régional par exemple merci monsieur sans Philippot de ces précisions maintenant on va passer on va donner la parole aux jeunes entrepreneurs et aux étudiants et on va commencer par Sébastien Lefebvre alors racontez-nous un peu votre parcours tout à l'heure monsieur Schmitt vous disait que vous aviez profité du dispositif PIL d'abord peut-être un premier témoignage alors il va pas il va pas tout entendre mais ça marche bien ça a bien fonctionné ou pas ? ouais ça a très bien fonctionné donc aujourd'hui je suis étudiant entrepreneur donc suivi par le PIL et en master de communication et marketing digital au sein de l'ICN donc j'ai intégré le PIL en mars 2015 et j'ai eu l'occasion justement de faire un stage de 6 mois où j'ai pu justement lors de la semaine alterner formation pour pouvoir justement structurer mon idée et du temps libre pour pouvoir justement aller à la rencontre des différents acteurs du marché confronter mon idée aller sur différents concours pour pouvoir justement peaufiner cette idée et transformer une idée en opportunité d'affaires alors c'est quoi votre idée ? alors l'idée elle s'appelle Student Recruitment donc c'est un cabinet de recrutement focalisé sur les métiers digitaux donc on va recruter trois types différents de profils donc le premier type de profil c'est des business developers donc qui vont être capables dans les startups de vendre des solutions innovantes le deuxième type de profil c'est des profils qui tournent autour du marketing digital donc du web marketing du community management tout ce type de profils qui vont pouvoir être capables d'apporter leurs touches en termes de marketing digital pour les startups pour les TPE pour les PME qui veulent se développer justement et participer à la transformation numérique et le troisième type de profil donc c'est un profil beaucoup plus technique à savoir qu'on va recruter des développeurs web et mobile pour les startups donc vos clients c'est les entreprises des nouvelles technologies qui cherchent des profils dont ils n'arrivent pas à trouver les compétences c'est ça ? exactement donc ça c'est notre type de client donc c'est un peu le boulot du pôle emploi aussi aussi mais nous on est focalisé là-dessus on est bien implanté en Lorraine et l'objectif c'est de se développer sur la région au Grand Est et comment cette idée est née c'est parce que vous estimiez qu'il y avait un vrai manque sur ça ou une intuition ou comment êtes-vous arrivé à se dire voilà il y a un créneau sur cela ? il y a plusieurs choses et la première chose c'est que je suis comme d'autres de ma génération un digital natif donc derrière tout ça je commence à maîtriser tous les outils du digital et je me suis dit que dans les entreprises où je suis passé il y avait des problèmes justement à s'insérer et à réussir ce passage de la transformation numérique donc derrière il y a vraiment des besoins à ce niveau-là et j'ai réalisé un stage de 6 mois au sein d'un cabine de recrutement où j'étais sur tout type de profil donc derrière j'ai associé mon envie et mes compétences sur les métiers du digital à cette expérience au sein d'un cabine de recrutement pour monter mon propre projet et monter Student Recruitment alors rassurez-moi pour ceux qui ne sont pas natifs ce n'est pas perdu ce n'est pas perdu du tout peut-être un peu plus de boulot non ? voilà exactement donc nous on est focalisés sur les jeunes diplômés et sur les étudiants qui justement recherchent des stages mais derrière il m'est arrivé d'avoir en entretien des personnes qu'un cas quadra donc ce n'est pas perdu pour tout le monde ne vous inquiétez pas et où en êtes-vous sur votre projet aujourd'hui ? ça fonctionne ? c'est une réalité ? ou c'est lancé ? voilà donc là on est en phase de thèse donc je suis auto-entrepreneur depuis mai 2015 grâce au PIL et j'ai trouvé deux associés qui vont avoir justement ce rôle que monsieur Chef justement évoquait tout à l'heure de mentor qui vont pouvoir m'aider à développer ce projet donc j'ai deux associés et l'objectif c'est de lancer la SAS à partir du premier trimestre 2016 donc là le processus de création d'entreprise est bien enclenché vous avez eu besoin de trouver des fonds ça a été facile ou pas ? on ne va pas dire que ça a été facile mais il faut travailler sur son projet pour pouvoir être crédible auprès de différents investisseurs donc derrière il faut participer à des concours il faut peaufiner son idée il faut aller à la rencontre des différents acteurs pour pouvoir derrière proposer quelque chose de solide c'est vrai que quand on arrive on a 22-23 ans il faut avoir de la crédibilité sur son projet et ça ça n'arrive pas en un ou deux mois donc il faut bien travailler sur son projet et là aujourd'hui j'ai trouvé deux associés qui vont pouvoir justement me soutenir financièrement dans cette opération vous dites que il ne faut pas être seul il ne faut pas être seul il ne faut pas être seul un associé et puis des compétences dont on peut trouver des accompagnements au travers du pile notamment voilà le problème quand on est seul c'est qu'on a un peu la tête dans le guidon donc derrière c'est quand même une opportunité pour nous d'avoir des gens qui ont de l'expérience qui ont déjà du vécu qui vous donnent le recul nécessaire pour avoir le recul pour pouvoir développer l'idée merci Sébastien donc on va passer la parole à un autre porteur de projet Taoufik alors lui c'est une association qui s'appelle WeShare alors vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit donc Share partage mais vous en dites plus alors WeShare c'est un collectif qui est né il y a 4 ans sur internet des personnes qui étaient passionnées par l'émergence de l'économie collaborative qui ont discuté donc sur Facebook sur Twitter sur les différents réseaux sociaux et qui ont décidé de faire des choses donc de faire des choses c'est mener des projets organiser le plus grand événement au monde dédié à l'économie collaborative qui a lieu chaque année au mois de mai à Paris et qui a fait des petits puisque WeShare c'est une communauté organique il y en a 40 aujourd'hui en Europe et dans le monde ce sont des personnes qui décident de créer des communautés WeShare donc de discuter d'interagir avec d'autres personnes passionnées par l'économie collaborative par les impacts et les conséquences sociétales digitales donc c'est du partage d'expérience pas forcément ça peut aboutir sur du développement d'activité aussi alors chez WeShare et là j'aimerais rebondir un petit peu sur le thème le thème d'aujourd'hui qui me gêne un petit peu le thème c'est entreprendre autrement et je suis allé dans le dictionnaire et j'ai regardé la définition du mot entreprendre et la définition du mot entreprendre c'est commencer à faire quelque chose alors maintenant si on remplace entreprendre par commencer à faire quelque chose commencer à faire quelque chose autrement et là ça sonne bizarre et aujourd'hui je pense qu'il y a tout le monde se rêve enfin beaucoup de personnes rêvent d'être entrepreneur des idées mais en fait entrepreneur c'est juste commencer à faire quelque chose un projet aussi minime soit-il et diffuser l'idée qui a besoin d'avoir de l'argent qui a besoin d'avoir une structure qui a même besoin d'avoir un accompagnement pour être entrepreneur je pense que c'est mettre des freins mettre des barrières à toutes les personnes tous les jeunes qui ont envie de faire des choses alors oui il faut des structures oui il faut des personnes pour accompagner pour partager l'expérience les personnes du Rotary par exemple ou du PIL mais c'est pas indispensable aujourd'hui les plus grandes entreprises du numérique elles sont nées sans ces structures là et pas que d'ailleurs il y a des personnes de 18 ans de 16 ans de 20 ans mais c'est peut-être que ça peut limiter le taux d'échec ou sinon vous ne trouvez pas le fait d'être accompagné non ? ne croyez pas ? est-ce que des personnes avec la meilleure expérience qui soit qui ont 30 ans 40 ans 50 ans sont en mesure de prédire les transformations qui arrivent j'en suis pas certain alors établir des scénarii faire de la prospective c'est une chose mais il n'y a rien qui remplace l'action et tout à l'heure quand vous parliez d'idées l'idée de Sébastien aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui ont lancé ce type de projet et tout à l'heure vous disiez Christophe il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée entièrement d'accord avec vous ce qui compte c'est l'application ce qui compte c'est l'énergie qu'on y met mais encore une fois je trouve qu'il on on est vraiment trop enfermé dans des définitions qui sont restrictives et qui empêchent alors quelles sont pour vous à ce moment là les premières choses le premier critère la première chose qui va permettre effectivement de se dire cette entreprise ce projet puisque sa vocation c'est qu'elle réussisse quand même donc qui va faire que ça va réussir que ça va marcher alors désolé je vais un peu détonner mais je suis pas sûr que la vocation première soit de réussir la vocation première c'est d'avoir un impact sur quelqu'un il y a des personnes qui ont créé des entreprises qui ont échoué économiquement mais qui ont permis à d'autres plus tard de venir créer une entreprise qui a réussi Facebook n'est pas le premier réseau social loin de là mais s'il n'y avait pas eu avant Facebook MySpace ou d'autres réseaux sociaux peut-être que Facebook n'aurait jamais émergé si je reprends votre question je pense que la première chose c'est avoir envie être passionné si on n'est pas envie si on n'est pas passionné forcément le taux d'échec il va être bien plus important alors je vois je vois que pour vous la passion elle est très forte alors dans sur cette plateforme WeShare est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de choses qui ont été remarquables qui ont permis d'émerger et d'aller peut-être dans cette façon d'entreprendre ou de construire quelque chose de manière différente alors oui je vous en donnais un dans quelques jours commence la COP21 à la fin de l'année la COP21 c'est la 21ème conférence sur le climat il y en a eu 20 avant et il ne s'est pas passé grand chose il y a des personnes chez WeShare avec d'autres associations qui se sont dites il va encore avoir du blabla et peu d'action peu d'entreprendre ils ont décidé ils se sont posé la question comment nous pourrions avoir un impact donc ils ont lancé un appel à projet mondial en demandant à des porteurs de projets qui ont un impact environnemental positif et open source donc open source avec des licences d'utilisation libre derrière et qui souhaitaient être accélérés de candidater à un camp d'innovation qui a eu lieu cet été du 15 août au 20 septembre camp d'innovation durant lequel une centaine d'ingénieurs de designers de makers de financiers allaient les accompagner aller leur permettre d'accélérer leur projet ce camp il y a 45 minutes de Paris 12 porteurs de projets de partout dans le monde qui sont rassemblés et qui ont mené des projets tels que par exemple une douche qui utilise un bac d'eau en circuit fermé en répondant à une contrainte d'eau potable qui est de plus en plus plus rare de plus en plus coûteuse un autre projet un kit d'éolienne montable par n'importe qui à 30 dollars une éolienne qu'on met sur sa fenêtre et qui permet de charger un téléphone portable et ce projet là je vais ce projet là au départ quand les personnes chez Wisher l'ont lancé avec Open State avec des allemands on leur a dit mais vous êtes fous vous êtes des utopistes ils ont commencé avec 0 euros c'était une duskisson café avec 0 euros ce projet on a on a on a les porter on a les parler aux entreprises on a les parler à des organisations à des fondations et un par un on est allé les convaincre il y a on a atteint sur ce projet un budget qui est pas loin du million d'euros en quelques mois avec des personnes qui ont été payées pour cela alors peut-être payées moins que dans une entreprise certes mais qui étaient tellement passionnées qu'elles se sont données à corps et âme à la réussite de ce projet ce projet là quand on a parlé aux médias au départ on nous a dit c'est joli ce que vous faites mais c'est utopique le 20 septembre journée du patrimoine 2000 personnes 2000 personnes du grand public viennent nous voir et le projet il est repris dans tous les journaux dans tous les médias donc c'est une réussite c'est une réussite des personnes qui sont passionnées et qui ont décidé de se mettre corps et âme dans un projet qui les intéressait Taufique si on veut en savoir plus sur WeShare une adresse internet qui est WeShare.net ou sur Facebook ou sur Twitter et surtout dans les quarantaines de villes où nous sommes présents venez nous rencontrer en réel il n'y a rien de mieux que le réel je suis d'accord avec vous le virtuel c'est bien mais le réel c'est pas mal non plus Jackie Sheff ça sera à vous le mot de la conclusion et ma question elle serait en forme de question à tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui réunis et qui ont envie d'entreprendre si vous avez un conseil à leur donner ça serait lequel ? si vous me permettez j'en donnerai deux pour réagir par rapport à Taufique j'ai noté que les jeunes les générations Y ne rejettent pas et sont preneurs de mentorat d'expérience néanmoins et le mixage des expériences et de la jeunesse et l'initiative est important et puis deuxièmement comme je représente des professionnels mais moi je suis aussi un professionnel de la création d'entreprise un centre européen d'entreprise et d'innovation Promotech en Lorraine avec une nouvelle méthode pour entreprendre en deux mots souvent l'innovateur est focalisé à la passion de son projet mais ignore les utilisateurs il y a peu de projets sauf chez Apple et autres qui sont attendus à 3h du matin dans un magasin et souvent l'innovateur se focalise et oublie l'utilisateur et donc on travaille aussi et aujourd'hui en innovation ouverte en Living Lab en laboratoire d'usage et c'est associer les différentes parties concernées par ce que vous voulez réaliser pour qu'ils deviennent des co-concepteurs du développement de vos produits Théo c'est une source de réussite des projets vous l'avez piqué tant mieux très bien je suis heureux messieurs je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour une autre table ronde qui sera consacrée à la mobilité urbaine et à la mobilité et logistique urbaine voilà j'y suis arrivé à tout de suite merci maintenant merci je vous en prie à la mobilité Sous-titrage ST' 501